Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé une newsletter sur le sujet de l'écoute et de la communication. Si tu n'es pas encore abonné à la newsletter Charatka, je te mets le lien d'ailleurs en description. Suite à cette news, j'ai reçu énormément de réponses de votre part. L'écoute de qualité, c'est un vrai sujet pour les soignants et plus généralement pour n'importe quel humain finalement. Ça fait en quelque sorte partie du soin également. Une vraie écoute active, bienveillante et empathique, ça peut même soigner. C'est valable pour nous aussi, infirmières. Nous avons aussi besoin que l'on prenne soin de nous, que l'on nous écoute à la fin de nos gros journées de travail ou dans nos envies de changement, dans nos difficultés, etc. Le problème, tu me diras ce que tu en penses de ça, c'est que souvent les gens écoutent pour répondre et non pas vraiment pour comprendre. Je m'explique. Imagine, tu es en soirée avec des amis, tu discutes d'un sujet avec quelqu'un, tu as vraiment envie d'aller au bout de ton sujet, de ton histoire, de partager ta journée ou de ton problème. Et soudain, la personne qui est en face, au lieu de t'écouter jusqu'au bout, elle te coupe la parole pour te dire un truc du genre « Ah oui, mais moi, ça m'est arrivé la même chose. » Et elle continue sur son histoire à elle. Ça, c'est super désagréable. En fait, elle ne t'a pas vraiment écouté. Elle préparait déjà sa réponse dans sa tête depuis un moment. Et toi, est-ce que tu t'es déjà sentie interrompue comme ça ? Et comment est-ce que tu l'as vécue ? Sûrement de manière frustrée, incompris. Et je vais te mettre à l'aise tout de suite. Si toi aussi, tu fais ça de temps en temps, eh bien, crois-moi, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais ça peut abîmer la relation avec l'autre. Ça le prive du cadeau, de ton écoute attentive. Donc, j'aimerais te proposer deux outils aujourd'hui qu'on utilise beaucoup chez Charotka et que je m'efforce à pratiquer au quotidien avec toutes les personnes que je rencontre. Ces deux outils, ils vont littéralement changer la vie de toi ou des personnes qui vont écouter cette vidéo. Il s'agit de l'écoute active et de la CNV ou communication non violente. Alors, l'écoute active, appelée aussi écoute bienveillante, c'est une technique d'écoute qui vise à aider l'autre et à y voir plus clair et qui lui permet de trouver les solutions par lui-même. Si tu pratiques cette technique, je te promets que la personne en face, elle va se sentir complètement comprise et écoutée. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo à tes proches pour qu'ils s'en inspirent et que tu puisses toi aussi en bénéficier. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, que les conjoints, amis, belles familles, etc. ne soient pas également avertis de tout ça. Donc, partage-le à fond à tout le monde et tout le monde aura à y gagner. Donc, pour revenir à nos moutons, l'écoute active, ça se découpe en trois temps. Il y a un temps de synchronisation avec l'autre. Tu vas adopter une position corporelle, un volume sonore, un ton de voix pour créer une connexion entre vous. Et ça, ça va faciliter l'échange. Ensuite, il y aura un temps de question ouverte pour libérer la parole de ton interlocuteur. Une question ouverte, c'est une question à laquelle tu ne peux pas répondre juste par oui ou par non. Tu vas donc poser des questions ouvertes pour l'amener à développer toute sa pensée. Et en dernier temps, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est un temps de reformulation pour que l'autre valide si tu as bien compris. Donc, je récapitule. Tu as synchronisation, question ouverte et reformulation. Si tu fais ça, tu vas être pleinement attentive ou attentif à l'autre et il te sera impossible de commencer à déjà préparer ta réponse dans ta tête pour raconter ta vie tant que l'autre n'a pas fini de parler. Tout ce qui est qualité, temps dédié, interlocuteur qui se sent bien et compris, tout ça, c'est des techniques pour avoir des ingrédients d'une belle relation et une belle relation d'écoute notamment. Un deuxième outil que tu connais déjà sûrement peut-être, c'est le principe de la CNV. Pareil, là, tu peux partager ça autour de toi. Crois-moi, ça fonctionne très bien et pas que pour les soignants. La CNV, ou la communication non violente, c'est une méthode de communication développée par un psychologue américain, Marshall Rosenberg, dans les années 60. Cette méthode, elle nous aide à exprimer nos sentiments et nos besoins en évitant les conflits et à écouter ceux des autres avec empathie. Donc là, je te partage quatre étapes indispensables. Première chose, ça va être un temps d'observation. On décrit la situation de manière factuelle, sans jugement et sans interprétation. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », tu peux dire « aujourd'hui, tu es arrivé 15 minutes après l'heure prévue ». Ensuite, il y a ce qu'on appelle une expression de sentiment. On exprime ce que l'on ressent par rapport à la situation. Ça peut être de la joie, la frustration, la tristesse. Comme par exemple, tu peux dire « je me sens frustrée quand tu arrives en retard ». Ça demande évidemment d'être connecté à soi et de s'écouter. Ensuite, il y a un temps d'expression de ses besoins. On explique quels sont nos besoins qui ne sont pas satisfaits par rapport à la situation qui est décrite. Par exemple, « j'ai besoin de ponctualité pour organiser ma journée ». La formulation d'une demande claire, c'est le dernier point. On fait une demande claire et réalisable pour améliorer la situation. Par exemple, « à l'avenir, est-ce que tu pourrais m'appeler si tu sais que tu vas être en retard ? » Donc tu vois, dans les faits, cette méthode, elle est assez simple à comprendre. Toute la difficulté, elle consiste à l'appliquer évidemment avec perséphérence. Mais tu vas voir que les premiers résultats, ils arrivent très vite. Si tu mets ça en pratique, déjà toi, tu vas te sentir apaisé d'avoir exprimé clairement tes sentiments et tes besoins sans avoir accusé l'autre. La personne en face, elle peut aussi accueillir ce que tu dis sans se sentir jugé. Si tu partages cette méthode autour de toi, les autres, ils pourront également faire preuve d'une communication claire et bienveillante et d'une bonne qualité d'écoute. Cette méthode, elle instaure un espace qui est propice à l'échange et qui permet une écoute qui sera vraiment de qualité. Souviens-toi, l'écoute, elle fait partie du soin pour les autres comme pour toi. Une dernière chose que je voulais vraiment partager avant de conclure cette vidéo, c'est que généralement, dans une conversation, on laisse trop peu de place au silence. Au temps de pause. Parce qu'on les trouve parfois un petit peu gênants. Pourtant, ils font partie de l'écoute. Ils sont importants. Ils permettent aussi à la personne de compléter ce qu'elle a à dire, de réfléchir, de digérer tous les échanges. Et donc, il faut parfois laisser des temps de silence dans les conversations. Donc bref, tu l'auras compris, l'écoute, c'est un vrai cadeau. L'écoute active et la CNV, ils peuvent t'aider à vraiment écouter et vraiment prêter attention. Si tu veux avoir d'autres outils pour t'accompagner au quotidien, je t'invite à t'abonner à la newsletter Charlotte K. Donc, j'ai mis juste en dessous dans les commentaires le lien. Parce que je te partage chaque semaine des conseils d'inspiration, des ressources qui vont t'aider dans ton évolution de reconversion professionnelle. Tu ouvras tout ça en dessous. Merci beaucoup pour ton écoute active et bienveillante. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada